Hippolyte et Cidouane, deux Antibois maîtres du monde en 420 puis en 4m70. Trois titres planétaires à 23 ans à peine, eux qui parcourent le monde sans arrêt viennent cet hiver s'entraîner au large de leur quartier, là où ils ont grandi. Et toute leur victoire c'est d'abord une histoire d'amitié. Avant d'être coéquipier, on est meilleurs potes tous les deux et c'est vraiment un plaisir de naviguer tous les jours ensemble. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est cette complicité et le fait qu'on se connaisse vraiment par cœur tous les deux. Et ça fait 7 ans qu'on navigue ensemble, c'est pas facile des fois de travailler toujours avec la même personne. Et nous cette amitié elle nous permet de perdurer donc c'est super. Ensemble, à fond toujours, comme ici à Zamami au Japon où ils ont largué tout le monde. Cidouane et Hippolyte, c'est un binôme très tacticien qui calcule toutes les probabilités pour piéger l'adversaire. Mais c'est aussi un équipage physique, Hippo à la barre et Cid au trapèze. Avec une nouvelle façon de trouver l'air quand il y a peu de vent, le pumping. Donc l'objectif en fait c'est de tirer et de relâcher le bateau de manière continue et répétée pour se créer du vent. Et ça pour l'équipier c'est extrêmement difficile. Du coup c'est un énorme travail du haut du corps et surtout au niveau cardiaque. 2019, année de qualification pour les Jeux de Tokyo en 2020. Plusieurs compétitions avec beaucoup de nations à battre, l'Australie, la Suède, le Japon. Mais pour l'entraîneur de l'équipe de France, ces anti-boilas font partie des favoris pour une médaille. Les chances de la France aux Jeux olympiques, elles sont très élevées puisqu'en 2018, la France a tout simplement gagné les deux championnats du monde qui existent. Donc le championnat du monde U23, moins de 23 ans, et le championnat du monde senior. Donc la France est une des nations très fortes et qui postulera la médaille d'or en 2020 à Tokyo. Champion, ami, peut-être médaillé, mais pas seulement. Hippolyte et Sidouane, effarés parfois par la pollution des mers du globe, voudraient aussi mener un combat pour protéger la planète. Ce sera un futur défi pour garder leur terrain de jeu naturel au large de la Salice.